Prenons un cercle, prenons 4 points sur le cercle, ABCD, on les relie, ABCD, et qu'est-ce qu'on obtient qu'on figure un quadrilatère ABCD inscrit dans le cercle. On appelle ça un quadrilatère cyclique. Autrement dit, ces sommets se trouvent sur un cercle. Est-ce qu'il a certaines propriétés ? Mais bien sûr qu'il doit avoir d'abord les angles opposés, si vous vous rendez compte, sont supplémentaires. X plus Y égale 180 degrés. Il suffit de penser à l'arc BD et BD au total 360 divisé par 280. L'angle X, c'est un angle inscrit dans le cercle. Il est égal donc à la moitié de l'angle au centre. 2X. Ici, ça fait 2X. De l'autre côté, ça fait 2Y. 2Y plus 2X égale 360 degrés. Donc X plus Y égale 180 degrés. On pourrait dire que l'exemple opposé dans un quadrilatère inscriptible, ou cyclic quadrilatère, sont supplémentaires. Et ça peut nous aider pour pas mal de choses. Reprenons une autre figure. Quadrilatère qui est inscrit dans un cercle. A, B, C, D. Et on va penser aux diagonales. Je trace les diagonales. Je pense à cet angle et je pense à celui-ci, X et Y. Pourquoi vous pensez que je pense à ces deux angles ? Ces deux angles sous-tendent le même arc. Ce sont des angles inscrits dans le cercle. Et donc, leurs mesures sont les mêmes. X égales Y. L'angle BAC et l'angle BDC. Ce sont des angles inscrits dans ce cercle. Et ils sous-tendent le même arc. Donc, ils sont égaux. Ou ils ont la même mesure. Voilà. Les angles formés par les diagonales avec les côtés opposés d'un quadrilatère inscriptible sont de même mesure. Merci. Merci. Merci.